Bonjour, toujours Cathy, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur la messagerie électronique, les boîtes mail. Le courrier électronique, courriel ou e-mail, est un service de transmission de messagerie envoyé électroniquement via un réseau informatique, principalement internet, dans la boîte aux lettres électroniques d'un destinataire choisi par l'émetteur. Voilà un peu pour la définition. Pour émettre et recevoir des messageries par courrier électronique, il faut disposer d'une adresse électronique et d'un client de messagerie ou d'un webmail permettant l'accès aux messages via un navigateur web. Il existe plusieurs logiciels de messagerie, tels que Yahoo. Vous le voyez à l'écran. Et ici, vous avez Mail. Je clique donc sur Mail. Voilà. Vous êtes, donc, soit vous vous connectez en étant votre compte Yahoo et votre mot de passe, soit vous n'en avez pas et vous pouvez ici, bien entendu, créer un compte. Créer un compte est gratuit, sans aucun souci, que ce soit sur n'importe quelle boîte mail que vous choisissez, donc il faut vous inscrire, remplir le formulaire, prénom, nom, indiquer l'adresse que vous souhaitez, on vous en proposera, etc., les dates de naissance, le jour et créer votre compte. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est pour Yahoo. Sur un deuxième onglet, là-haut, nouvel onglet, je vous montre aussi qu'il existe une boîte mail sur Google qui s'appelle Gmail. Ici. Vous pouvez donc vous créer un compte sur Gmail. Je clique dessus. Même principe, soit vous vous connectez car vous en avez déjà un, soit vous créer un compte. Et même principe, vous allez devoir remplir un formulaire afin de pouvoir vous créer un compte sur Gmail. 3ème petit onglet, nouvel onglet, je vais demander la boîte mail sfr.fr par exemple, boîte mail sur laquelle je suis puisque sfr.fr est mon fournisseur d'accès. Lorsque vous avez un fournisseur d'accès sur internet, vous avez automatiquement une boîte mail. Ici, je clique sur l'enveloppe et vous voyez ici la possibilité pour moi-même de me connecter à mon compte avec mon adresse mail de sfr et mon mot de passe. Nouvel onglet. Il existe plusieurs boîtes mail, ce n'est pas un problème, vous pouvez choisir bien entendu celle que vous voulez. Mais vous pouvez aussi aller sur le web mail, par exemple, nous en possédons une, ici. Et j'ai une boîte mail qui s'appelle Roundcube OVH. C'est souvent des boîtes mail professionnelles. Web mail hébergement OVH et nous sommes hébergés, nous, ici, en tout cas moi, je suis hébergé par la Roundcube. Comme vous pouvez le voir, il y en a d'autres. Il me suffit de cliquer sur le plus et d'accéder ici. Vous allez le voir à ma boîte mail professionnelle. Il me suffira donc de mettre mon nom d'utilisateur, ma boîte mail et mon mot de passe afin de me connecter. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir les boîtes mail que vous souhaitez, soit sur Yahoo, soit sur Gmail, sur votre fournisseur d'accès. Vous en avez une déjà lorsque vous avez internet et une boîte professionnelle, sur le webmail par exemple, qui s'appelle Roundcube ou autre. Voilà pour les boîtes mail, un petit peu la définition et comment se créer une boîte mail et s'inscrire et remplir un formulaire pour avoir une boîte mail gratuite sans problème. Et vous pouvez en utiliser une ou plusieurs selon votre choix. Merci à vous et à bientôt pour un autre tutoriel toujours sur les boîtes mail et comment gérer ces boîtes mail. Au revoir.